Et salut tout le monde, j'espère que tout va bien et c'est parti pour notre petit rendez-vous du dimanche. Ça fait une semaine qu'on est en 2020 et j'arrive toujours pas à réaliser vu comment le temps passe vite. Et quelle année a un côté sortie ? Tenez d'ailleurs, dites-moi un petit peu quels sont les jeux que vous attendez le plus en 2020. Même si pour beaucoup, cette semaine signait la rentrée, l'actualité ne s'est pas forcément beaucoup réveillée. Ce qu'on peut surtout retenir, c'est qu'à la place du Nintendo Direct que l'on attendait, on a eu droit à un Pokémon Direct. Pour commencer, et hormis le fait que Pokémon Home refera parler de lui en février, on a eu l'annonce de Pokémon Donjon Mystère Équipe de Secours DX qui arrivera sur Switch le 6 mars prochain. On a là un remake des épisodes Équipe de Secours Rouges et Bleus sortis en 2006 sur Game Boy Advance avec un lifting graphique au style crayonné et du coup les deux jeux en un. Une démo est déjà dispo sur l'eShop si vous voulez l'essayer et je vous mets le lien en description pour précommander le jeu. L'autre annonce, et c'était sans doute la plus importante, c'est l'arrivée d'un Season Pass pour Pokémon épais et boucliers. Au prix de 29,99€ par version, celui-ci contiendra deux extensions, à savoir l'île solitaire de l'armure et les terres enneigées de la couronne. La première sortira fin juin et nous emmènera sur l'île d'iso l'armure. On aura droit à un nouveau rival selon la version, un nouveau Pokémon légendaire, un dojo pour s'entraîner, de nouveaux vêtements, des formes Gigamax pour les trois Pokémon de départ, mais aussi l'ajout de plus de 200 Pokémon avec surtout des anciens qui font leur retour. La seconde extension, elle, arrivera cet automne et nous emmènera dans les terres enneigées de couronneige. On a eu un peu moins d'infos, mais il est question de nouveaux Pokémon, d'exploration, d'un nouveau légendaire, Silver Roy, ainsi qu'un tout nouveau mode coopératif où on pourra explorer les antres des Pokémon et rencontrer tout un tas de légendaires des anciens titres. Bref, ça en fait du contenu. On sent que les développeurs n'ont clairement pas eu le temps de mettre toutes leurs idées dans le jeu de base, mais du coup, ça fait des extensions particulièrement complètes. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Cette semaine s'est déroulé le CES 2020, considéré comme le salon le plus important consacré à l'innovation technologique, et c'est là que Sony a décidé de dévoiler le logo définitif de la PlayStation 5. Bon, rien de vraiment surprenant. On prend le logo actuel, on change le 4, on le remplace par un 5, et voilà le logo de la PS5. Une similitude qui est justifiée par Sony par la nécessité de donner un sentiment de cohérence et de garder la notoriété gagnée avec les précédentes générations, pour que les gens qui voient le logo se disent « Ah, c'est PlayStation ! » Mais enfin, cette ressemblance a tout de même fait réagir la toile et a permis d'engendrer pas mal de mèmes assez marrants. Jim Ryan, le président de Sony Interactive Entertainment, a aussi lâché que les plus grandes différences avec la PS4 doivent encore être dévoilées et qu'il y a encore beaucoup de choses à montrer. Bon, logique, on n'a pas encore vu la console. Mais bon, on nous promet pas mal de différences entre la PS4 et la PS5. Bref, il n'y a plus qu'à attendre la présentation de la console, qui se fera prochainement selon Jim Ryan, mais on n'a toujours aucune date pour ça. Et je profite rapidement du CES pour survoler la présentation de l'Alienware UFO, sorte de mix entre un PC côté hardware et la Switch côté concept. Alors c'est totalement du prototype et on est au stade de concept, mais en gros, vous avez un PC avec un écran HD et toute la ludothèque PC qui va avec, le tout sous la forme d'une console portable. Alors aucune idée si ce sera commercialisé un jour, mais ça prouve que des constructeurs cherchent à proposer des alternatives. Qu'est-ce que vous en pensez ? On va rester un petit peu sur le sujet de la prochaine génération et parler cette fois-ci de la Xbox. De toute façon, en ce moment, j'ai l'impression que l'actu tourne autour de ça. Matt Booty, le directeur des Xbox Game Studios, s'est un peu confié au cours d'une interview et a parlé des jeux à venir sur la prochaine Xbox. Et l'information majeure qui en ressort, c'est qu'il n'y aura pas de jeux exclusifs à la nouvelle génération pendant un petit moment. Alors non, il ne faut pas voir ça comme le fait qu'il n'y aura pas de jeux développés en interne, mais plutôt qu'ils seront cross-gen pendant un à deux ans au moins. Il explique que la plupart des jeux qui vont arriver au début de la prochaine génération seront disponibles sur les anciennes Xbox et que cela n'empêchera pas les jeux de tourner très bien même sur l'ancienne gen. Et il en profite pour mettre encore une fois en avant les promesses concernant Halo Infinite. Bref, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça peut vous rassurer dans l'achat d'une Xbox One maintenant parce que ça reste un investissement plus ou moins rentable ou au contraire vous freiner dans l'achat de la prochaine Xbox parce que du coup, il n'y aura pas d'exclusivité tout de suite sur la prochaine génération. Attendu pour le 3 avril, Resident Evil 3 Remake a profité du PlayStation Magazine pour lâcher quelques nouvelles infos. On apprend notamment que l'intelligence artificielle du Nemesis sera basée sur celle du tyran de Resident Evil 2 Remake, mais en version améliorée. Carlos sera aussi jouable, mais on a deux mauvaises nouvelles pour les fans. La première, c'est qu'il n'y aura pas plusieurs fins à débloquer et on peut donc faire une croix sur les choix d'actions proposés. L'autre mauvaise nouvelle, c'est qu'il faudra se passer du mode Mercenaries qui ne sera pas présent ici. Faudra donc se contenter de Project Resistance. Reste que l'on nous promet des zones beaucoup plus ouvertes et une spatialisation assez folle. Et je vais terminer ce débrief par deux petites actus. Déjà, on a eu un tout premier aperçu de Magic Legends. Le MMO annoncé au Game Awards prendra en fait la forme d'un Diablo-like massivement multijoueur. On aura plusieurs classes disponibles, du loot, et il refera parler de lui en février, vu qu'il fera la une du magazine Game Informer. Une autre petite annonce, mais qui a une grande importance, on a appris que le géant Tencent, l'une des plus grosses entreprises du milieu, venait d'investir dans Platinum Games, les créateurs de Bayonetta ou encore de Nier Automata. Cela ne changera rien à l'indépendance du studio et cela leur permettra de publier eux-mêmes leurs jeux. Et comme Kenichi Sato, le directeur du studio, le rappelle, 2020 sera une année hyper importante pour l'entreprise. À mon avis, on risque d'avoir pas mal d'annonces, même si leur premier titre auto-édité n'est probablement pas pour tout de suite, vu qu'on attend Babylone's Fall, Bayonetta 3 et un hypothétique nouveau Nier. Et voilà, c'est ici que le débrief s'achève. Alors faites-moi vos retours dans les commentaires, dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé de l'actu, et si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir. Allez-moi sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus, il y a pas mal de choses qui arrivent, et d'ici là, éclatez-vous bien. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501